bonjour alors aujourd'hui on me l'a déjà demandé à maintes reprises un truc quoi faire quand on a de la cellulite alors aujourd'hui je vous amène une petite idée recette que vous pouvez faire chez vous très très simple c'est une nuire à massage je l'ai appelé formule cellulite on s'entend c'est vraiment pour aider à atténuer l'apparence de la cellulite et je ne parle pas de la cellulite la cellulite infectieuse qui est vraiment complètement différent de la cellulite qu'on a parfois sur les cuisses les fesses et qu'on appelle les fameux capitons graisseux ou la fameuse peau d'orange alors 80% des femmes auront de la cellulite au cours de leur vie et comme je vous dis c'est pas la cellulite infectieuse c'est vraiment les capitons graisseux il ya quelques hommes qui en ont mais il faut savoir que dans 95% des corps c'est vraiment ça concerne les femmes et donc je vous explique un petit peu le pourquoi puis tout de suite je vais vous expliquer après mon huile qui est super simple à massage alors myriam sony je suis aromathérapeute formatrice et conseillère en santé naturelle et mon but c'est toujours de vous expliquer le plus simplement possible comment utiliser vos huiles essentielles et mieux comprendre aussi leurs principes d'action alors c'est quoi un peu la cellulite très 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 brièvement c'est une combinaison de dépôt de graisse de fluides et de déchets qui vont être répartis inégalement dans les couches sous cutanées et là ça exerce une certaine pression sur les tissus conjonctifs et c'est là qu'on a l'effet de capitons les petits trous dans la peau là si on veut les petites et il faut savoir que la peau des femmes est plus mince que la peau des hommes et qu'on a un pourcentage de gras plus élevé et que notre répartition des tissus conjonctifs est différente de celle des hommes alors c'est pour ça qu'il y a une accumulation plus souvent de cellulite chez la femme alors il y a plusieurs causes à la cellulite les deux principales c'est vraiment les gènes les variations hormonales ça c'est les deux principales causes et évidemment quelqu'un qui a un problème de circulation sanguine ou qui a une circulation lymphatique ralenti va être plus propice aussi à développer plus de cellulite et est ce qu'on fait rien bien sûr que non il ya plein de choses qu'on peut faire pour s'aider pour atténuer l'apparence de la cellulite est ce que c'est nécessaire d'aller chercher des produits très dispendieux pas du tout vous pouvez très bien faire un petit soin qui va quand même être assez efficace à la maison avec des choses peu dispendieuse c'est sûr que ce n'est pas miraculeux il ya rien que vous allez appliquer une fois ou deux puis ça va faire complètement disparaître une cellulite qui est établi depuis longtemps par contre ce qu'on veut c'est vraiment la diminuer l'apparence et il faut être rigoureux dans l'application du soin à massage et le faire le plus souvent possible et en faisant des petites pauses je vais vous expliquer ça à la fin donc l'alimentation c'est la première chose il ya plusieurs trucs comme je vous dis c'est pas juste le soin que je vous explique aujourd'hui qui va faire c'est pas miraculeux il ya souvent plusieurs actions qu'on peut faire pour s'aider donc au niveau alimentation on va réduire le sel de nos de nos recettes le plus possible l'important c'est de boire beaucoup d'eau dans la journée pour éliminer pour pas pour éliminer les excès de fluides puis justement pour stimuler l'élimination des déchets on peut pas qu'ils s'accumulent sous la peau et ensuite c'est important de faire de la marche de l'exercice physique à tous les jours ça va vraiment activer la circulation et en dernier comme je dis la plus important tant qu'à moi ce sont les massages les massages vont vraiment aider à l'endroit qu'on désire pour faire un peu disparaître cette apparence là je lisais en fin de semaine encore une fois un livre que je vous ai déjà parlé la slow cosmétique pour toute la famille de julien québec puis justement il ya une page complètement et en fait deux pages de dédiées pour la cellulite et c'est là que j'ai eu l'idée de vous présenter cette recette là donc il parle des huiles végétales qui sont importantes pour le bon drainage et quelle huile essentielle qu'on peut privilégier c'est certain que de mon côté j'en ai d'autres aussi à vous proposer pour le drainage donc c'est un soin on réutilise un petit pot moi j'ai réutilisé le pot de sérum de doTERRA pour le corps on ressemble toujours nos pots pas besoin d'en acheter d'autres et là c'est un moi je sais matin et soir qu'on recommande d'appliquer quelques millilitres dans le creux de votre main et de vraiment faire un massage la technique du massage est importante si vous ne connaissez pas la technique du fameux palpé roulé je vous invite à aller voir des vidéos à ce sujet là moi c'est vraiment la technique que je privilégie le plus pour éliminer l'apparence de cellulite c'est vraiment très efficace donc le massage en tant que tel va être efficace mais si vous utilisez des bonnes huiles végétales avec les bonnes huiles essentielles ça va être encore mieux et qu'est-ce qu'on recherche avec les huiles essentielles on va chercher les huiles essentielles qui sont qui vont favoriser la lipolyse c'est quoi la lipolyse en gros c'est casser le stockage de graisse en fait c'est casser les graisses donc on veut des huiles qui vont faire cette action là et on veut également des huiles qui vont être drainantes qui vont favoriser la bonne circulation donc il y en a plusieurs là je vous en présenter plusieurs mais comme je vous dis soyez constant dans l'application de votre massage matin et soir puis on recommande certains vont dire de le faire deux fois par année pendant trois semaines moi je vous recommande de faire au moins pendant trois semaines mais de prendre une pause d'à peu près une semaine deux semaines et ensuite recommencer ou simplement continuer à faire des massages mais avec de l'huile végétale dans votre pause pas d'huile essentielle donc on fait des pauses lorsqu'on utilise beaucoup d'huiles essentielles justement pour pas toujours utiliser à tous les jours les mêmes huiles essentielles sur la peau donc les huiles essentielles dans mes recherches qui reviennent le plus souvent pour la circulation pour la cellulite c'est la gagnante c'est l'huile essentielle de pamplemousse que l'on connaît très très bien alors l'huile essentielle de pamplemousse elle est drainante ça sent super bon ça rend de bonne humeur en même temps mais ça va aider à combattre la rétention des fluides on parle souvent également de l'huile essentielle de citron qui va faire la même action et lorsqu'elle est combinée avec d'autres huiles essentielles elle va vraiment avoir une action sur la rétention des fluides ensuite on parle souvent de l'huile essentielle de cypress ou l'huile essentielle de baie de génévrier mais on en parle de plusieurs autres et moi j'ai au lieu d'avoir plein plein d'huiles essentielles pas besoin d'en prendre plein on peut acheter seulement le simple le mélange métabolique chez doTERRA ça s'appelle le slim and sassy ou le smart and sassy sincèrement vous avez tout là dedans pour faire votre recette pas besoin d'avoir cinq six pots d'huiles essentielles lui il contient justement du pamplemousse du citron de la menthe poivrée et du gingembre on sait que la menthe poivrée puis le gingembre en massage vont vraiment favoriser l'activation de la circulation c'est réchauffant et on a une petite quantité de cannelle écorce qui elle aussi va amener une action réchauffante donc ça va stimuler aussi en massage la circulation donc il y en a en très faible quantité la cannelle écorce donc la recette 5 5 5 moi c'est un 4% de dilution que je vous propose parce que j'aime ça à mettre quand même une bonne quantité dans le creux de ma main pour en avoir suffisamment pour faire un bon massage il ya des gens qui vont monter la concentration qui vont remettre plus d'huile essentielle mais ils vont appliquer seulement quelques gouttes alors c'est vraiment à votre choix donc 60 millilitres d'huile végétale là selon julien québec dans son livre j'ai vraiment aimé ça il explique lesquels qu'on privilégie pour le pour un massage lymphatique là et celle qui ressort le plus c'est l'huile essentielle de l'huile essentielle l'huile végétale de calophylle ou le tamanu mais c'est sûr que c'est pas la plus belle bon tu vois être en train de figer dans mon poids est déjà figé bon je vais la refaire fondre tantôt donc c'est c'est assez mon dieu fait pas si froid que ça dans ma maison en tout cas elle a figé et vous pouvez simplement prendre l'huile végétale de d'avocat également qui est super bonne pour les massages mais en fait vous prenez l'huile végétale de votre choix alors 60 millilitres d'huile végétale et vous allez mettre 48 gouttes du mélange smart and sassy ou slim and sassy moi je l'ai déjà mis parce que je voulais vous éviter le comptage de gouttes mais là finalement je pourrais pas mettre mon huile de calophylle parce qu'elle est complètement figé je vais en mettre tantôt donc le slim and sassy si jamais vous l'avez pas ou vous êtes allergique à la cannelle puis vous pouvez pas l'utiliser vous pouvez simplement prendre 48 gouttes et vous faire un mélange soit avec le pamplemousse citron cypress baie de génévrier vous en choisissez deux ou trois huiles essentielles à l'intérieur qui vont avoir vraiment l'action qu'on veut comme on disait pour briser le stockage des graisses et favoriser l'action drainage donc c'est pas grave si vous n'avez pas le smart and sassy mais c'est sûr que je le recommande et en plus il est à 10 % de rabais en janvier alors pourquoi pas en profiter pour faire des réserves parce que 48 gouttes bien c'est peut-être à peu près deux millilitres maximum d'huile essentielle je n'ai pas compté le volume j'ai compté le nombre de gouttes alors si vous voulez en faire souvent mais c'est ça donc faites attention par contre le mélange smart and sassy il ya des huiles essentielles photosensibilisantes à l'intérieur c'est pour ça que je recommande de faire un soin cellulite l'hiver ou au début du printemps parce qu'on n'expose pas nos cuisses ou nos fesses au soleil en tout cas pas au québec à moins 20 par contre si vous le faites l'été faites attention n'a pas exposé votre peau au soleil à l'intérieur de 12 heures à 18 heures par principe parce que l'huile essentielle de pamplemousse et de citron qui sont photosensibilisantes chez doTERRA donc ça c'est ça mais par contre si vous prenez le cypress le but vigénévrier vous n'aurez pas de problème au soleil l'été et donc c'est ça fait que je disais de faire un traitement trois semaines matin et soir prenez une pause d'une semaine ou deux pendant votre pause d'une semaine ou deux vous pouvez continuer à faire des massages avec seulement de l'huile végétale et revenez à votre soin aux huiles essentielles après on alterne jusqu'à temps que vous voyez une amélioration il devrait en avoir une si vous êtes constant alors je vous invite à partager la recette je vais la publier tout de suite sous la vidéo ou partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes si vous avez des questions des commentaires je suis toujours heureuse de les voir soit vous les écrivez sous la vidéo où vous m'écrivez en privé et évidemment si vous voulez en savoir plus sur les produits doTERRA vous les connaissez pas ça va me faire un plaisir aussi de vous en expliquer de vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne alors je vous souhaite une belle journée puis posez vos questions sous la vidéo bye bye